Alors ce soir, on va commencer avec vous, Éric Zemmour, en parlant de la Chine. Alors que la Chine émerge de la Covid-19, une réunion très discrète s'est tenue la semaine dernière entre les cadres du Parti communiste. Elle a posé les jalons d'un plan de reconquête économique pour les 10 ans à venir pour 2035. Tenons-nous bien. Comment Éric Zemmour a expliqué ce décalage entre ce monde occidental empêtré dans l'urgence sanitaire, sécuritaire, et puis une Chine dotée d'une vision vraiment à long terme ? Alors il y a un grand débat au sein des élites dirigeantes chinoises aujourd'hui qui divise gravement les élites chinoises aujourd'hui. C'est est-ce que l'Occident va s'effondrer en 2035 ou est-ce qu'il va s'effondrer en 2049 pour le centenaire de la révolution communiste chinoise ? C'est ça aujourd'hui le débat au sein des élites chinoises. Elles sont tellement sûres de notre déclin et de notre décadence que la question n'est plus « Y aura-t-il décadence ? » Mais quand ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, les élites dirigeantes chinoises font un diagnostic terrible et cruel des causes de la décadence occidentale. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris que notre alliance entre le marché et l'individualisme et la religion des droits de l'homme avait conduit toutes les sociétés occidentales à la désagrégation nationale. On a bien compris qu'elles ont bien compris ça. Et donc elles répondent exactement à... Elles sont à l'inverse des raisons qui provoquent le déclin des sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'elles marient l'économie de marché fondée sur l'enrichissement avec un contrôle politique social totalitaire. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est totalitaire. C'est-à-dire qu'elles ont gardé du Parti communiste un contrôle totalitaire qui est favorisé d'ailleurs par les technologies. D'ailleurs c'est ça très intéressant, ça serait un autre sujet, mais de montrer qu'autant les technologies du XXe siècle favorisaient la liberté et l'individualisme, autant les technologies d'aujourd'hui favorisent la tyrannie et le contrôle totalitaire à la 1984. Vous voyez, que favorisent les... Exactement, en reliant, exactement. Avec la 5G. Exactement. Donc ça, on le voit bien, et c'est pour ça d'ailleurs que le modèle chinois fascine autant qu'il est frais. Il fascine car on voit bien qu'il règle les problèmes que nous rencontrons et qui amènent à notre décadence et à notre désagrégation. On voit bien, on parlait hier de menaces de guerre civile sur les États-Unis, on voit bien en France, on va parler de Vienne tout à l'heure, enfin on voit bien tout ça. Et elles, elles répondent par ça. Donc là, il y a un affrontement de modèles, de modèles presque philosophiques. Alors on va parler de l'économie, on va parler de tout ça, mais c'est d'abord philosophique. Alors après, c'est évidemment une opposition économique. La Chine s'est d'abord développée par l'économie. Elle a très bien compris qu'il fallait arriver à un certain niveau de développement économique pour tenir la dragée haute aux Occidentaux. Et elle a profité de la naïveté ou de la cupidité des élites occidentales. Vous savez, Lénine nous disait, les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on les pendra. Je pense que les communistes chinois ont bien retenu la leçon. Et qu'est-ce que la mondialisation, si ce n'est l'entrée de la Chine dans l'OMC à partir de 2000, qui lui a permis de détruire une grande partie de l'économie européenne et de la remplacer et de devenir le fameux atelier du monde, qu'est-ce que la mondialisation ? Je me souviens que Paul Krugman, l'économiste américain prix Nobel, l'avait défini par une phrase très simple qui est très facile à retenir. C'est l'alliance entre le parti communiste chinois et Walmart. Vous savez, Walmart, c'est le Leclerc, je ne sais pas comment on peut dire, le Carrefour américain. Le grand magasin. Voilà, puissance 10. Donc ça, c'est évidemment le sujet économique. Mais il n'y a pas que ça. On voit bien qu'il y a aussi un projet stratégique. C'est-à-dire, il profite de toutes nos erreurs, nos limites, nos faiblesses, nos ostracismes. Quand on ostracise la Russie, la Chine se rapproche de la Russie. Quand on ostracise l'Iran, la Chine se rapproche de l'Iran. C'est plutôt dans l'autre sens, je pense. C'est plutôt les Russes qui se rapprochent des Chinois que le... Oui, mais les Chinois se rapprochent des Russes aussi. On repousse les Russes. Mais le centre d'attraction, c'est la Chine. Mais bien sûr. Quand je dis qu'ils se rapprochent, ça veut dire qu'ils amènent à eux. Bien sûr. Pareil pour les Iraniens. On sait que cet été, il y a eu, je crois, un plan signé entre les Iraniens et les Chinois de 400 milliards d'investissements sur 25 ans. Outre les ambitions économiques que vous avez bien citées du parti pour 2035, donc dans 15 ans, et pour la Chine de toute façon, elle veut aussi, la Chine veut aussi affûter l'armée populaire de libération, APL, appelée à gagner, je cite, des guerres. Est-ce que les ambitions chinoises pourraient dépasser le cadre économique pour déborder justement sur le terrain militaire également ? Alors là, on est exactement, vous savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ce que le professeur américain Graham Allison appelle le piège de Thucyde. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'histoire qu'il y a une puissance montante et qu'il y a une puissance descendante, puissance impériale évidemment, il y a un conflit. On pourrait d'ailleurs lier cette analyse avec une autre analyse très célèbre de Carl Schmitt qui est la terre et la mer, c'est-à-dire que les puissances continentales s'opposent aux puissances maritimes. Vous mariez ces deux grilles de lecture et vous avez le conflit entre la France de Napoléon et l'Angleterre, le conflit entre l'Allemagne de la fin du 19e siècle de Guillaume II et l'Angleterre qui finit dans la guerre 14. Vous avez l'URSS avec les États-Unis après-guerre et aujourd'hui vous avez la Chine contre les États-Unis. Tout le problème de la Chine c'est de ne pas affronter les États-Unis trop tôt. Ça a été par exemple l'erreur de l'Allemagne avant 14. Ils n'étaient pas prêts et ils ont eu la France et l'Angleterre contre eux et ils ont fini par perdre. Ils étaient isolés, etc. Donc ça c'est le problème de la Chine. Aggravé par l'armement atomique qui évidemment va faire passer la guerre 14 pour un combat d'arbalète. C'est assez simple. Donc si vous voulez, et dans le plan chinois là pour 2035, on voit bien que qu'est-ce qu'ils projettent ? Ils projettent de monter en gamme militairement, technologiquement et maritime. Exactement le plan allemand de la fin du 19e siècle avec Guillaume II. Une marine et une industrie développée. Vous voyez, tout ça se ressemble. C'est toujours la même histoire qui recommence. Et donc évidemment, vous avez tout à fait raison avec la mer de Chine en guise de Méditerranée. Vous savez, Napoléon disait c'est un lac français. Et les Anglais disaient non, non, on a Gibraltar. C'est exactement la même chose. Là, simplement, vous remplacez la Méditerranée par la mer de Chine et vous avez les Chinois qui disent c'est à nous. Vous voyez, lac français, lac chinois. Et les Américains qui disent non, liberté de liberté maritime quand même, c'est scandaleux. Vous voyez, c'est toujours la même discussion. C'est toujours les mêmes affrontements. Et évidemment, c'est inéluctablement toujours le même résultat avec la seule limite de l'armement nucléaire. Avec un point quand même, c'est que l'Afrique peut concentrer cette passion militière telle qu'ils l'ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent déjà s'accaparer nombre de pays. Ces pays sont démunis d'armement. Nous, on ne veut pas spécialement partir. Et par conséquent, leur armée, c'est de nous imposer la possibilité pour eux de s'installer. Mon cher Marc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de devenir une puissance coloniale à leur manière. Et que ce qu'on a appelé la France-Afrique est en train d'être partout remplacé par la Sine-Afrique. Et d'ailleurs, les Africains sont déjà aperçus que les Chinois étaient bien pires comme colonisateurs que les Français. Ils amènent tout. Ils ne demandent rien aux Africains. Il y a eu d'ailleurs des émeutes en Algérie contre les Chinois qui construisaient, je ne sais plus, pour la mosquée ou je ne sais pas quoi, et qui ne donnaient aucun travail aux Algériens. Vous voyez, là, effectivement, vous avez tout à fait raison Marc. Et c'est aux Français, je pense, là vraiment, c'est le rôle de la France d'arrêter le développement chinois, de contrebalancer, de profiter de nos vieilles alliances avec les Africains. Il y a en tout cas un rôle majeur dévolu à la France dans cette bataille. Deux secondes pour qu'on puisse se recentrer. Après, je vous donne la parole pour qu'on puisse se recentrer justement sur 2035 et ce plan chinois. Xi Jinping dans tout ça, ce président chinois. Qui est-il ? Un simple instrument du parti ? Une sorte de nouveau Mao ? Alors ? Rappelons que la présidentielle, c'est en 2023, par exemple. Oui, mais ça n'a aucune importance, la présidentielle. Il s'est programmé un pouvoir absolu pour 20 ans, là. Bon, ça y est, on l'a compris, il va finir à 90 ans, grand chef. La constitution a été changée en 2018. Mais oui, non, mais tout ça, vous avez bien compris que c'est l'apparence. Et que ce pouvoir, d'abord, n'est pas aussi personnalisé que les pouvoirs occidentaux. C'est une question presque philosophique. Je ne vous ramène pas, je ne suis pas assez savant. Mais on sent bien que la culture chinoise, c'est une culture du collectif. Ce n'est pas la culture qui privilégie l'individu. On a des... Communistes. Non, pas communistes, confucéens. Mais il est bon quand même d'avoir un grand timonier, parce qu'ils ont eu Mao. Et aujourd'hui... Ça symbolise, ça incarne. Mais c'est moins... Ah, on est d'accord, c'est le temps long et le collectif. Et si vous voulez, donc qu'est-ce que c'est Xi Jinping ? C'est la synthèse entre Mao et Deng Xiaoping. Mao, c'était... Je vous ai dit, les Chinois doivent prendre leur revanche sur la colonisation et le dépeçage du haut XIXe siècle par les puissances occidentales. Ça, c'est la revanche. On doit prendre notre revanche. C'est l'obsession des Chinois, de l'obsession de Mao, de Deng Xiaoping et de Xi Jinping. Seuls les moyens changent. Mais l'obsession est la même. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, vous remarquerez que si on fait un rapprochement historique, on peut voir que nous sommes dans la situation inversée du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a une Europe qui est à feu et à sang et qui est en voie de désagrégation au sein des nations. On parlera tout à l'heure de Vienne et tout ce que ça s'y vit. Mais on voit bien que... Comme la Chine du XIXe siècle était dépossée par les puissances coloniales. Et si on fait un deuxième rapport politique, là, c'est dans les années 30. Il y avait les démocraties libérales, je dirais classiques, anglaises, françaises, qui n'étaient complètement inadaptées au monde sorti de la guerre XIV et que contestaient tous les régimes tyranniques, totalitaires, c'est-à-dire communistes d'un côté, fascistes de l'autre. Et là, on voit la Chine synthétise tout ça. Et donc, Mao Tse-tung, qu'est-ce que c'est ? C'est la dictature communiste pour sortir définitivement de la suggestion aux puissances coloniales. Deng Xiaoping, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement économique pour se remettre à niveau. Et la prudence géostratégique, la fameuse phrase, j'avais noté la fameuse phrase de Deng Xiaoping, c'est surtout ne pas parler trop haut, être prudent, être modeste, ne pas paraître trop fort. Vous voyez, grande prudence. L'islam dirait taqiyya, dissimulation. Vous voyez, c'est la même, c'est cette stratégie-là. Et qu'est-ce que c'est que Xi Jinping ? Eh bien, c'est la synthèse des deux. C'est le développement économique pour continuer à damer le pion aux occidentaux. Et c'est le nationalisme à visage découvert et menaçant et belliqueux de Mao Tse-tung. Vous savez, moi, il y a une histoire qui me fascine sur Mao Tse-tung et sur la puissance chinoise. C'est quand il y a eu un conflit dans les années 60 autour du fameux fleuve Amour, vous vous souvenez, entre l'URSS et la Chine, communiste, deux communistes. Les Russes ont menacé les Chinois de la bombe atomique. Et Mao a répondu très tranquillement. Eh bien, vous nous tuerez 300 millions de personnes. Mais vous, vous serez définitivement disparu de la planète Terre. Si vous voulez, les rapports de force avec les Chinois, c'est cet ordre-là. Voilà. Bon. Donc, Xi Jinping, qu'est-ce que c'est ? Je vous dis. Développement économique et nationalisme. Nationalisme belliqueux. Voilà quelqu'un, voilà un pays qui, quand même, détruit l'économie mondiale avec un virus. Le virus chinois, comme dit drôlement Trump, mais non sans raison. Et quand on vit Trump, c'est très révélateur sur la décadence occidentale. Quand Trump, qui a eu le mérite de sonner le toxin, si j'ose dire, contre la puissance chinoise, mais qui a eu fait l'erreur, on en parlait hier, d'avoir supprimé le traité transpacifique. Quand il dit, quand il parle de virus chinois, c'est Trump qu'on insulte. C'est extraordinaire. Alors que, effectivement, que ça soit volontaire ou pas, je ne rentrerai pas dans une analyse plus ou moins paranoïaque et complotiste. Mais enfin, quand même, ça vient de Chine. Et personne n'ose rien leur dire. Et l'Europe et la France dans tout ça ? Alors, l'Europe, si vous voulez, la France, on est, nous, on n'est pas d'abord... Spectateur, terrain de jeu, spectateur ? Oui, on n'est ni terrain de jeu ni spectateur. D'abord, on n'est pas au niveau. C'est-à-dire que le combat, j'allais dire, gras, malissonien, tussididien, il est entre les États-Unis et la Chine. Nous, si vous voulez, si je comparais entre la bataille entre Napoléon et les Anglais, nous, on est un peu les principautés allemandes, quoi. Vous voyez, on est les petites principautés allemandes. Et bon, on doit essayer d'éviter de prendre des coups. Excepté en Afrique. Moi, je suis d'accord avec Marc. On doit se battre pour ne pas, pour résister. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est mal parti. C'est très mal parti. Mais pour vous dire notre différence et pour vous dire l'ambition chinoise, il y a quelque chose qui me frappe. Les fameux GAFA. Tout le monde parle des fameux GAFA, etc. Nous, au nom du libre-échange, au nom de la liberté, on accepte les GAFA. Et donc, on accepte la colonisation américaine. C'est une vieille habitude. Eux, ils refusent la colonisation américaine. Ils se protègent. Ils font des barrières protectionnistes. Et ils inventent leur propre GAFA. Vous voyez la différence ? Et si vous voulez, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils projettent leur hégémonie sur le XXIe siècle. Ça me rappelle une chose que j'avais étudiée sur les Américains. En 1917, vous savez, le président... Enfin, en 1916, c'est comme aujourd'hui. Et le président américain ne sera en place qu'en janvier, donc, de 2021. Remettez-vous en 1916. Le président Wilson est réélu. Et en janvier 1917, son fameux discours d'investiture, il fait un grand discours qui avait beaucoup marqué les esprits à l'époque, dans lequel il disait, le XXe siècle sera le siècle américain. Nous imposerons l'hégémonie américaine. Et vous savez que toute l'hégémonie américaine, ça date de 1945, avec tous les organismes, avec le FMI, avec l'OCDE, avec le dollar, les accords de Bretton, tout ça, c'est 45. Tout est parti de 1916. Exactement. Tout était dans les cartons du président Wilson. Visu à long terme que nous, on n'a pas. Exactement. Et vous savez qui était l'un des conseillers du président Wilson ? Roosevelt. Bravo. C'est exactement la même chose. À la marine, en plus. Absolument. Alors, Marc Menand... Deux petites choses. Déjà, pourquoi, ça leur est facile, entre guillemets, le principe de la consommation qui nous vient des Américains, conduit à quoi ? À une infantilisation des gens. On vit selon le caprice, ses petits désirs. Dans un pays qui n'a jamais connu la liberté, qui a toujours été dans la soumission, donner ses petits you-you de la consommation quotidienne, ça permet d'autant mieux de faire en sorte que le peuple soit extrêmement discipliné. C'est-à-dire que c'est un régime qui ne connaîtra jamais la contestation à part quelques rebelles. Et c'est là où, par exemple, ils ont merveilleusement bien utilisé le Covid opportuniste pour étouffer ceux qui se montraient un peu trop agitateurs en disant qu'il faut réagir. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'ils ont pris une mesure de dictature qui a fait contagion sur le monde entier. Et je pense que Trump, s'il a voulu montrer son opposition, c'est en disant arrêtons d'obéir à ce système qui se sert de sa philosophie pour mieux soumettre des siens. Deux choses. Et comme ça, je reviendrai à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire, les Français et l'Europe, parce que je n'ai pas fini. J'aurais plein de questions, mais après, on a beaucoup de sujets. Deux choses. Oui, effectivement, vous n'avez pas tort, ils leur donnent à consommer. Mais je pense que la consommation n'est pas le cœur de leur système. Je pense que le cœur de leur système, c'est la revanche. C'est le nationalisme revanchard. Et ça stimule un peuple. Nous, nous sommes complètement disloqués par l'individualisme, par le droit de l'homisme, par un universalisme mal compris, par toutes ces données-là. Nous sommes en décadence. Et c'est ce que je vous disais au début. Eux, il ne faut pas se cacher non plus, c'est un régime totalitaire, féroce, tyrannique. Il ne faut jamais cesser de le dire. Et deuxièmement, quand vous dites la France et l'Europe, il faut bien comprendre que les Chinois nous donnent des sucres. C'est-à-dire que je vais aider l'Italie, je vais investir en Grèce, sans compter la corruption de certaines élites européennes. Ils achètent la corruption. Là aussi, c'est une vieille tradition. Les Anglais achetaient les gens à la cour du Tsar et de Vienne. Les Américains achetaient les élites européennes dans les années 50 et 60, avec des hochets, etc. Tous les postes, vous savez, dans les postes au FMI, à l'OTAN, etc. Toutes les élites occidentales, qu'elles soient civiles ou militaires, sont très contentes d'avoir des salaires magnifiques payés par qui ? Par l'ongle Sam. C'est un classique. Et donc les Chinois font la même chose. Et les Chinois veulent imiter les Américains. Ils ont inventé un FMI. Ils veulent que leur monnaie devienne comme le dollar. Vous voyez, ils veulent acquérir une puissance impériale pour damer le pion aux États-Unis, être la grande... Comme les États-Unis ont été la puissance hégémonique du XXe siècle, comme l'Angleterre a été la puissance hégémonique du XIXe siècle, ils veulent être la puissance hégémonique du XXIe siècle. Très court. Très court. En fait, dans l'histoire des technologies, on distingue certaines d'entre elles, on les appelle les technologies de portée générale. Il y a eu la machine à vapeur. C'était les Anglais. Les Anglais. Il y a eu l'électricité. Les Américains. Les Américains, déjà. Il y a eu ensuite l'informatique. Encore les Américains. La prochaine génération, ce sera l'IA, l'intelligence artificielle. Et les Chinois seront les rois de l'intelligence artificielle, précisément parce qu'avec ce système de contrôle social, ils peuvent aussi imposer cela, récupérer maximum de données. Et nous, face à ça, on n'a pas compris l'enjeu qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a une convergence des dates. 2035, c'est ce qu'estiment aujourd'hui ceux qui s'intéressent à la technologie, d'un passage de la domination de la Chine par rapport aux Américains sur ces technologies. Absolument. Dernier mot, Éric Zemmour, ça fait sur ce sujet, sur la Chine. Dernier mot qui va tout à fait dans ce sens-là. Notre déclin et notre décadence touchent aussi le niveau scolaire, parce que justement, est universitaire. Les universités américaines, en vérité, sont gangrénées par le politiquement correct. Les écoles occidentales, justement, nous avons tellement imité les écoles américaines que nous sommes aussi nuls qu'eux, parce qu'avant, eux, ils étaient nuls dans le niveau primaire et secondaire, et ils étaient bons dans l'universitaire. Et nous, on s'est ruiné. Et les Chinois font un boulot monstrueux au niveau de l'éducation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Trump veut leur interdire les universités américaines, parce qu'ils se sont beaucoup nourris de l'intelligence américaine et occidentale. Absolument. Voilà. On ne peut pas vous arrêter sur la Chine. Non, mais c'est vrai. Mais vous ne croyez pas que c'est passionnant ? Mais c'est passionnant. Mais moi, j'ai tellement de questions que je ne peux pas poser sur le nombre. Ben, on reviendra. Il y a une politique aussi du nombre. Vous évoquez, mais beaucoup... Ah, moi, je vais vous dire. Je n'ai pas posé de questions, mais... Je pense qu'une condition, et c'est la situation de l'Afrique, une des conditions de leur développement, ça a été la politique féroce de Mao de réduction de la natalité. Et qui a été ouverte après en 2000. Exact.